... Le président de la Banque mondiale a dit que l'avenir du monde est en Afrique. Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste a dit, l'Afrique doit faire confiance en Afrique. Et tout ce qu'on fait maintenant, c'est répondre un peu à l'avenir de l'Afrique. Et comme vous le savez, d'ici 2050, la population en Afrique va doubler. Et 50% de cette population aura de moins de 25 ans avec beaucoup d'espérance et beaucoup d'attentes. Et ces attentes sont d'ordre technologique parce que la technologie va permettre de développer rapidement l'économie africaine. On a vu que malgré tous les problèmes que l'Africa, que les start-up elles ont, problèmes au niveau de la législation, problèmes au niveau du financement, problèmes au niveau des talents qui partent et qui quittent le continent. Donc tout ça fait que nous avons beaucoup de challenges. Et c'est pour ça qu'on a réuni aujourd'hui les compétences, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des financiers ou au niveau aussi du secteur privé, pour discuter de l'avenir de la tech en Afrique et voir comment l'affaire évolue plus vite. Imaginez si on fait un focus sur la tech et sur les start-up, ce qu'on peut produire. Les projections parlent de 39 trillions de dollars d'ici 2050. Donc nous, nous devons donner un avenir positif, un avenir vert pour notre jeune population. Et tout ça commence aujourd'hui. Donc on fait un call to action pour tous les acteurs, que ce soit des acteurs gouvernementaux, financiers ou secteurs privés, pour nous prendre en charge l'avenir de ce secteur. Voilà, merci.